Bienvenue, nous sommes le 19 octobre 1991, 242 km au menu de ce Tour de Lombardie autour de Monza. 7 coureurs ont distancé le peloton dans les difficultés lombardes. Sean Kelly, Martial Gaillant, Franco Ballerini, Bruno Cornillier, Rolf Sorensen, 3ème de Liège-Bastogne et 2ème de Milan Sorremo, Alberto Vorpi et Dante Rizzi, un Français. Ce groupe a 2 minutes 45 d'avance sur le peloton, à 40 km de l'arrivée donc à Monza et le groupe de tête va arriver dans les premiers pourcentages de l'ultime côte du jour. Ali Solo, donc 1900 mètres à 7% de moyenne, Cornillier a attaqué dès les premiers pourcentages alors que les rampes ne sont pas encore les plus sévères. Derrière, Ballerini, Kelly et Gaillant vont lancer la poursuite mais c'est surtout Kelly et Gaillant qui vont revenir sur Cornillier dans la seconde moitié de l'ascension. Dans les plus forts pourcentages sur une route étroite et dans la forêt, Cornillier va être distancé par le coureur irlandais de la PDM et le coureur français de la Toshiba. Ils vont avoir une avance d'une quinzaine de secondes au sommet de cette ultime difficulté du parcours à 20 km de l'arrivée à Monza. Sean Kelly espère donc inscrire une troisième fois son nom au palmarès du Tour Dombardi après 83 et 85. Sean Kelly en 91 a connu une saison difficile en se cassant la clavicule sur Paris-Nice, en abandonnant sur le Tour de France pour maladie, sans oublier le décès de son frère Joe sur le Tour de Galice. Du côté de Martial Gaillant, c'est un coureur assez polyvalent, deux fois champion de France de cyclocross. Il est bon aussi sur les parcours vallonnés, sixième du Dauphiné en 89, quatrième de Paris-Nice en 90. Il a également gagné le Grand Prix de Poué 86 et finit deuxième des championnats du monde 88 derrière Fondriès. Mais face à un Irlandais vainqueur de 7 monuments, de 7 Paris-Nice, de 3 tours du Pays-Bas, 4 fois maillot vert et de 21 étapes de grands tours, ça va être difficile pour Martial Gaillant de battre l'Irlandais, alors que derrière, Balerini a rejoint Cornillet. On a affaire à un duel entre deux groupes de deux. Mais le groupe de tête est plus fort que le duo Balerini et Cornillet. Et donc l'écart va se creuser et les deux hommes vont pouvoir se disputer la victoire à Monza. Balerini avait fini notamment dixième du Tour de Lombardie en 90, tandis que Cornillet avait remporté le circuit de la Sartre en 1991. Vous voyez, on arrive dans la partie d'un monde zartre et les deux coureurs vont pouvoir se disputer au sprint. La victoire sur ce ton de Lombardie derrière, les coureurs comme Fondriès et Van Der Poel peuvent avoir des regrets. À quatre kilomètres de l'arrivée, un petit secteur pavé, pas bien méchant. Même si on sait que Sean Kelly est plutôt à l'aise sur les pavés avec ses succès sur Paris-Roubaix. Mais les deux coureurs vont rester ensemble, vont parfaitement collaborer jusqu'au dernier kilomètre. Une parfaite entente qui va lui permettre de se disputer cette victoire. Derrière Franco Balerini et Cornillet, Barol Sorensen, Volpi et Redze, eux, essayent de résister au retour du peloton. Clairement, ces trois coureurs, le Danoil italien et le français, étaient bien les plus faibles de sept, échappés de sept au début de ce reportage. Nous sommes donc dans ce dernier kilomètre où vous voyez que Martial Gaillant surveille Sean Kelly. À 250 mètres de la ligne, Gaillant lance le sprint. Mais Sean Kelly, à droite de votre écran, est bien trop fort et va pouvoir inscrire pour une troisième fois le son nom autour de Lombardie. Gaillant finit deuxième. Derrière Balerini conclut le podium devant Bruno Cornillet à 35 secondes. À 2 minutes 0,9, Roll Sorensen, Volpi et Redze. Sorensen prend donc la cinquième place au sprint, tandis que le peloton à 2,19 est réglé par l'orange à la verre de la Toshiba. Merci d'avoir suivi ce résumé du Tour de Lombardie 91. Ciao tout le monde.